salut salut alors on va jouer à fate of the world c'est un jeu qui est sorti en 2011 de type jeu sérieux qui parle beaucoup de crise énergétique de réchauffement du climat de difficultés géopolitiques bref c'est notre monde et c'est pas mal d'actualité faut savoir que le jeu a été fait en collaboration plutôt en relation avec des structures qui sont liés alors je me suis pas penché entièrement sur le sujet de façon plus ou moins proche avec l'université d'uxford donc pour ce qui est des données c'est pas des gens qui se sont intéressés au sujet sans connaître le sujet ce sont des données plutôt sérieuses scientifiquement donc voilà en gros on joue le rôle de président de l'onu on pourrait dire ça comme ça on va avoir plus ou moins d'influences pas complètement certaines régions pourraient ne pas être d'accord avec nos manières d'agir et tout simplement nous bannir de leurs zones et donc si on perd c'est parce qu'on est banni de trop de zones donc voilà on va rentrer directement dans le vif du sujet il faut savoir que c'est un jeu difficile et je pense que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas tant de gens que ça qui ont réussi à apprécier le jeu parce que même si on fait très bien les choses on peut perdre parce que c'est un jeu qui a vocation à essayer de faire prendre conscience des difficultés moi je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que quand on quitte le jeu soit on n'a pas compris parce qu'on se dit non le jeu est nul ok on peut se dire ça soit on a compris un certain message qui est de se dire bon eh ben si c'est ça la réalité si c'est ça qui nous attend faut peut-être qu'on change de système radicalement et qu'on arrive à penser en dehors de du système tel qu'il est tel qu'il est fait donc pour moi voilà c'est un jeu un petit peu un message ou politique ça dépend ce que vous mettez derrière le mot politique mais mais il y a un petit peu de ça donc il ya beaucoup de scénarios différents moi j'ai eu 14 heures de jeu et ça fait des années que j'ai pas relancé le jeu justement parce que j'en avais un peu marre de perdre tout simplement mais c'est un jeu que j'apprécie beaucoup par rapport à la manière dont ils posent les questions pour pour qu'on puisse réfléchir donc voilà par exemple premier scénario la montée de l'afrique alors oui le jeu est en anglais et dans d'autres langues pas en français il ya eu apparemment une traduction à une époque en français par par une communauté mais j'ai pas réussi à retrouver le fichier à l'installer etc voilà j'espère qu'un jour ça pourra ça pourrait être traduit pour l'instant bon bah c'est pas le cas donc on va faire avec donc voilà premier scénario je l'avais complété la montée de l'afrique avec un score qui était vraiment pas génial ainsi c'est pas grand chose on peut regarder les autres scénarios oil fixit rapport au pétrole là je m'en étais sorti avec un score de 683 c'était mieux mais je crois que je n'avais pas gagné puisqu'on n'a pas le complété crise du fioul même sujet cornucopia alors là c'est en gros on s'en fiche de manière générale de l'utilisation des énergies fossiles à djinn que pourra on continue on verra bien il faut gagner malgré le fait qu'on est en gros climato sceptique toujours un petit peu dans le même sujet le refus de la réalité en gros là faut faire beaucoup d'argent global gdp dont gdp c'est un peu le voilà le score global c'est il faut faire plus de 200 milliards en 2200 mais en même temps les conditions pour perdre à son nombreuse notamment en gros lundi ce de développement humain de son évolution qui tomberait en dessous de 0,5 le fait d'être banni ça c'est le truc qui revient plus souvent de cette région plus le global gdp ne fait pas plus que ce qui est attendu donc l'inverse de la condition du toit et puis perdre contrôle carrément de son quartier ça on peut perdre si on perd son quartier général c'est fini qu'est ce qu'on a d'autre le jour de la terre réussir à changer les mentalités on pourrait dire ça et puis réussir donc à faire en sorte que le réchauffement climatique passe sous la barre des 3 degrés d'augmentation fatidique que je n'ai pas essayé les trois degrés sur le même sujet mais avec des conditions un petit peu différentes là je peux pas le faire tout simplement parce que j'ai pas fait le précédent donc on va faire le premier tout simplement on va pas se lancer dans des choses impossibles ça fait quelques années que je n'ai pas fait on va voir déjà si on peut compléter en faisant un score qui soit meilleur que 6 ça peut être pas mal et puis pour vous montrer ici malgré tout le jeu est très difficile mais vraiment très difficile et voilà on peut activer un mode facile plus de stabilité plus de support par contre bon bah voilà les achèvements steam ne seront pas disponibles et pas que steam d'ailleurs je crois au sein du jeu bon moi je suis pas un collectionniste extrême on va faire le en mode facile rien que pour se dire déjà essayons de le finir en mode facile vous allez voir c'est pas gagné comment s'appelle tout allez président on va s'appeler jo sœur parce que s'appeler votre excellence votre seigneurie et c'est chez à y mettre au grand sage ce genre de choses c'est pas trop pour moi allez on se lance allez quand tout ceci s'effondre quand le monde s'effondre comment la civilisation humaine doit telle ma peintre 2010 après une décennie d'incertitudes économiques et tout simplement de soulèvements civils et c'est 2018 un cyclone un hypercyclo donc la prévision en l'an 2100 1 les températures deviendront mortelles fin de l'ours polaire en quelques décennies les maldives et donc toutes les îles risquent de disparaître tout simplement 2020 un sommet mondial pour le climat donc heureusement dans la réalité on n'a pas attendu 2020 mais ça va à une certaine vitesse donc voilà la géo l'organisation de l'environnement global c'est ça je disais on joue en quelque sorte responsable de l'onu là c'est un petit peu une déclinaison mais en terme environnemental c'est pas c'est pas un gouvernement mondial mais c'est ce qui va qu'est ce qui s'en rapprocherait le plus dans ce monde parallèle on peut cliquer pour recruter de nouveaux agents et les assigner à des régions ça c'est la partie la plus importante on va y aller directement recrutement d'agent à les deux agents à la fois en afrique du nord et en afrique du sud ok donc voilà des symboles on ajoute sur le plus on va rajouter un ici un ici ça nous coûte 100 voilà c'est pas grand chose imaginons je recrute ok vous pouvez maintenant visiter des régions à travers la map voilà afrique du sud afrique du nord ont été débloqués ça veut dire que je vais pouvoir jouer des actions qui vont prendre la forme de cartes dans ces régions en particulier il n'y a pas d'action globale sur le monde ces régions par région parce que voilà géopolitiquement c'est divisé de cette manière qu'est ce qu'on a ici les changements de la terre ok pour l'instant rien on est au début on est en 2025 ok et bah si il ya déjà un changement vous voyez sur le pôle nord ensuite température 0 degrés c'est du vert 10 degrés c'est du rouge bon on voit qu'il ya beaucoup de jaune 1 ensuite hop par région le déclin la stabilité l'augmentation en termes de population je crois ouais c'est ça ensuite on a la partie en haut à droite ok la population 7 milliards 315 millions 100% de la interroquer les émissions et puis gdp notre fameux son autre sorte de score de taux ici l'argent 180 dollars ok je viens d'en dépenser 100 pour recruter deux agents je pourrais en recruter plus et c'est sans doute ce que je vais faire d'ailleurs il faut que je garde de l'argent pour les actions elles mêmes 390 concentration atmosphérique des gaz à effet de serre équivalent du c2 et là ça en part par millions et par volume 1.0 c'est l'augmentation de la température depuis 17 1750 ça on n'y peut rien d'autre manière c'est déjà acquis on est à plus un degré depuis 17 1750 et puis l'année ce que je vais faire c'est que voilà jouer franco ça sert à rien d'en avoir qu'un seul si on veut agir faut agir vite et bien je recrute mais avant on peut voir un certain nombre de choses ici les émissions annuelles voilà une information supplémentaire on peut voir que c'est pas en afrique oui on a le plus évidemment le niveau de développement donc hémisphère nord hémisphère sud un certain écart mais même au sein du sud on voit que asie océanie ça se porte mieux en effet que l'afrique et que l'inde on continue ça c'est la tendance des comportements de chacun donc ceux qui sont dans la consommation ceux qui sont dans le matérialisme et en gros bas on n'a que ça ensuite la stabilité vraiment une information importante ça va de très instable à très stable et alors le très stable ok il n'y a que l'europe il faut rappeler que le jeu a été développé en collaboration avec des britanniques peut-être que ça implique aussi sur cette vision du monde ok les besoins de gaz de pétrole Amérique du nord ça casse tous les records avec l'europe ensuite c'est la manière dont on peut récupérer ces matériaux donc on voit évidemment que le proche moyen-orient c'est là où on a une jolie part mais il ya aussi la russie et l'amérique du nord ok ensuite le charbon utilisé donc alors là côté chine ça explose tout ensuite l'extraction bon l'un est lié à l'autre mais alors en extraction l'amérique du nord elle a aussi ok l'évolution de l'agriculture son importance en termes économiques ça a son importance nourriture locale les changements forestiers annuels donc que du négatif hein et puis les réfugiés climatiques pour l'instant on n'en a aucun mais évidemment faut s'attendre à ce que ça change bref je recrute mes deux agents on connaît la situation et maintenant voilà on a une partie play cards pour l'instant zéro carte imaginons que je reclique ici voilà j'arrive en afrique du nord et maintenant que j'ai des agents je peux récupérer des cartes open a deck to choose cards play cards such as le bureau politique on peut jouer le bureau politique ou bien l'économique le bureau économique ok afrique du nord pour l'instant cinq coeurs ça c'est leur support par rapport à notre organisation afrique du nord matérialiste situation très instable ils sont plutôt satisfaits en termes de bonheur et puis il est ainsi assertive militant si donc rapport militant j'imagine et assertif déclaratif qui s'engage quoi enfin qui sont là il ya des militants ça doit être ça comment on fait on a ici le bouton carte ok qu'est ce qu'on peut faire donc on nous a parlé de bureau politique et de bureau économique si on les joue ça va nous permettre de débloquer de nouvelles cartes regional energy office c'est la même chose mais pour l'énergie et là la technologie ok ensuite on a des filtres on peut passer de toute manière pour l'instant on a 9 cartes on peut passer rapidement ici et puis là on a des filtres environnement en vert en bleu la techno les ressources en jaune la société en rouge et puis le politique en gris et là les projets ok ensuite on a cette couleur de type je ne sais quoi dire on va dire multicolores donc les six premières cartes du deck contiennent des cartes pour des projets à long terme donc voilà on se lance sur des choses à long terme évidemment le long terme ça va être important ceci dit on va écouter les on va écouter les conseils ok technologie hop là on peut en rechercher et l'importer depuis d'autres régions donc il y a évidemment une synergie qui peut se créer entre différentes régions donc ressources société politique voyons aux politiques puisqu'on est dans une région dans une région très instable évidemment il va falloir de la stabilité politique là il n'y a pas le choix ensuite s'il n'y a pas d'économie qui va rien ne va est-ce qu'on se lance vers l'énergie de manière générale là sinon on a le choix aussi avec le welfare donc bien être et ce qui est lié à la santé à l'éducation et puis à l'économie donc l'emploi il faut ça il faut ça même si côté énergie ça peut être important mais on va pas commencer à se lancer dans des trucs énergétiques justement peut-être que le problème c'est déjà le bien-être sans énergie et puis après on verra quand il y aura vraiment des problèmes d'énergie mais ça sert à rien d'aller puiser encore plus de ressources c'est pas le problème principal actuelle donc ok j'ai fait ça il me reste plus que 30 dollars et maintenant ce reste ici retour on va aller en afrique du sud mais en afrique du sud pour l'instant on va rien faire on s'occupe d'une région à la fois mais bien là il me reste que 30 dollars et 30 dollars si j'ai régional welfare je peux encore jouer une carte j'aurais plus de sous mais ça c'est pas le plus important le plus important c'est vraiment d'agir assez rapidement et bien quoi donc on est instable mais pas très instable est-ce qu'on joue avec le feu ou est-ce qu'on y va direct ? on va aller directement vers la stabilité ok maintenant rendez-vous vers le quartier général pour jouer les mains pour jouer les cartes qu'on a en main alors ok on retourne vers la vue principale et puis maintenant on peut terminer le tour donc entre chaque tour on voit l'évolution à gauche les émissions de gaz à effet de serre à droite la température ça va monter quoi qu'on fasse ça va monter il faut le savoir ça sert à rien d'imaginer d'espérer que ça va descendre le but c'est vraiment de limiter les dégâts ok on voit une petite évolution ici si c'est en vert ça se passe pas trop mal c'est même positif donc par exemple ici les émissions annuelles ont augmenté de 11% aïe sauf que on s'attendait à 12% donc faut se contenter de ce qu'on a côte afrique du sud bon bah 22% alors qu'on on s'attendait à 21% mais en même temps on a rien fait là-bas ok là je vois un point serré ça ça veut dire qu'il y a une région où ça se passe mal en terme de révolte ceci bon ok côté coeur ok on a perdu un coeur en afrique du nord on vient juste d'arriver c'est normal les effets se font pas sentir et puis ici pas de changement en afrique du sud on continue on continue on a 329 dollars maintenant ok on va pas perdre de temps alors là on voit qu'on a les infos news ok rapport projet news de manière générale on a des filtres ok bon alors on a qu'une seule info pour l'instant c'est la fameuse population globale elle a augmenté voilà 271 millions ok bref rien de plus on va continuer sur les cartes c'est ça le plus important les news les rapports etc ok donc on a des membres de notre institution qui ont carrément été attaqués en afrique du nord ok donc manifestants anti-austérité on n'a pas dit anti-austérité on a rien fait pour ça mais voilà comme d'hab on paye pour ceux qui étaient là avant nous ok donc on a perdu du soutien en plus enfin on va en perdre ensuite bon bah ça se plaint évidemment côté technologie c'est là ça la ramasse il va falloir faire quelque chose pour ça il faut faire attention à réagir à ces informations on peut pas faire comme si c'était pas là quoi donc côté technologie il faudra faire quelque chose et puis là bon rappel à la réalité euh des ouragans des tempêtes des tornades ça c'est les fers il va falloir agir sur la cause ok on va par ici on va par ici on nous a parlé de technologie donc on peut voir que par exemple là si je clique côté politique on a débloqué on a débloqué un certain nombre de choses donc on est en très instable on a des manifestants ok alors les black ops euh on obtient des pouvoirs supplémentaires mais euh et voilà quand on a on intervient tout simplement militairement après on a augmentation de la stabilité avec de l'assistance et pas d'une intervention militaire brutale c'est pas mal et puis on peut aussi encourager la consommation bon on a besoin de stabilité ça de toute manière il faut le faire ensuite on nous a parlé de technologie allons voir on va créer un bureau de la technologie sauf que j'ai pas l'argent là et ouais c'est 1000 dollars et là il me reste 279 quel dommage on va s'arrêter là pour l'Afrique du Nord on va passer en Afrique du Sud ok on nous parle des graphes qui nous montrent l'impact de nos politiques ça c'est important mais c'est pas facile à lire données régionales ok on peut cliquer sur les boutons on peut voir des graphes différents etc le hdi etc alors qu'est-ce qui va être important pour nous là ? tout absolument tout on peut regarder ici par exemple en termes de GDP donc notre score ok côté augmentation ça va les données prédites par la suite ok on revient en arrière on peut le faire pour un petit peu tout les transports c'est pas terrible terrible en termes d'évolution ok les gaz c'est pas la partie la plus importante c'est plutôt le pétrole côté Afrique du Sud non le taux de chômage à 17% ça va pas et alors la maladie à 28% faut vraiment faire quelque chose là essayer d'empêcher les changements des forêts etc ouais ouais il y a beaucoup à faire ok qu'est-ce qu'on peut faire donc en Afrique du Nord côté carte par rapport à la situation par rapport à ce qu'on a vu hop on va directement augmenter la stabilité là aussi c'est important on va pas se contenter de ça et on va environnement il faut intervenir sur les forêts on a pas de temps à perdre ok j'aurais pu recruter un agent supplémentaire mais il faut qu'on garde aussi de l'argent pour agir ça sert à rien d'avoir du monde sur le terrain pour dire oui oui on est là sur le terrain à regarder mais de pas avoir d'argent pour intervenir ça sert à rien quoi donc on a un wiki intégré au jeu aussi hop climat tech politique général on nous parle de biofuel on nous parle de nouvelle génération de centrales nucléaires on nous parle de l'empreinte écologique sur l'agriculture l'effondrement de l'Amazonie etc etc il y a beaucoup de choses beaucoup de choses à lire et ça s'intéresse on retourne en Afrique du Nord ok problème de stabilité ouais on a essayé d'agir pour ça alors qu'est-ce qu'on nous dit dans les news les moissons qui sont interrompus par El Nino génial ensuite toujours la même chose côté technologie et là la pauvreté ouais la pauvreté ça il va falloir vraiment aussi intervenir sur sur les problèmes au quotidien quoi qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau là les ressources la société le partage de travail il faut absolument s'occuper du chômage ok certaines cartes font sont efficaces chaque tour jusqu'à ce qu'elle soit terminée le coût est déduit à chaque tour et là en effet c'est 15 dollars par tour ensuite on a deux pages qu'est-ce qu'on a d'autre pas ici ok retournons sur le graphique on a fait quelque chose par rapport à l'emploi on a la maladie aussi il faut intervenir là-dessus et là medical welfare programme bah les problèmes de santé publique ok on va en afrique du sud afrique du sud ok protestation contre l'austérité ok les niveaux de mer flooding les inondations la tech aussi il y a la ramasse et puis la maladie les cancers là aussi c'est pareil on va aller ici on va faire le bureau pour le bien-être et puis côté environnement on a débloqué des trucs tout à l'heure il va falloir agir vite et et ouais cette carte là permet de lutter contre la sécheresse les érosions les départs de feu le problème c'est que si jamais les changements climatiques sont trop importants en fait on aura agi pour rien on sera tout simplement dépassé par la situation mais bon si on n'y croit pas on fait rien on va essayer quoi on va essayer cette carte dès le départ et on va espérer il me reste 305 dollars je reviens en arrière on va continuer à recruter cette fois ci c'est le bon tour hop là on a débloqué un agent supplémentaire qui donc nous permet de pouvoir jouer une carte supplémentaire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant on retourne sur le graphique donc maladie emploi ok littératie donc le niveau d'éducation 0,54 c'est bas évidemment euh les changements climatiques avec la forêt je pense que c'est ça qu'il faut je pense que c'est ça qu'il faut hop un bureau pour la protection de l'environnement en afrique du sud lutte contre les ouragans euh lutte contre les ouragans les marées défense des côtes on va y aller à fond à ce niveau là ceci dit l'eau c'est même qu'encore plus important ouais un programme de gestion ok en avant vers 2035 ça se passe pas super bien ah ouais afrique du sud 22% d'augmentation alors qu'on s'attendait à 18 et là 13 alors qu'on s'attendait à 7 ça va pas sur l'économie carbonée ok deux tours pour compléter les objectifs de mission attention aux conditions de perte bien sûr bien sûr ok d'accord il ya une carte ici qui ne s'applique tout simplement pas à cause des conditions voyons les news ok des bonnes nouvelles ça fait plaisir mais il y en a pas des masses côté santé et emploi c'est toujours ça de pris de l'eau problème d'eau problème de tech problème de pauvreté l'eau c'est facile on y va direct afrique du sud ok tous nos efforts pour calmer la sécheresse sont appréciés par contre la santé des manifestants pacifistes qui nous prennent pour cible c'est ça d'être incompris pour faire des efforts et puis sans recevoir toutes les accusations dans la tronche c'est la vie ok la tech et puis les oragans donc ce sur quoi on peut agir ça va être oragans et santé il faut faire quelque chose là dessus il faut faire quelque chose là dessus les oragans on y va la santé c'est bon et alors qu'est ce qu'on peut faire d'autre l'emploi là aussi l'emploi ok on continue on va voir on espère on est sur la bonne voie je pense 8 milliards 386 millions d'êtres humains sur terre ok afrique du nord instabilité aïe 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 ah j'avais dit que le jeu serait dur et pourtant on est en easy mode 467 dollars allez on y va à fond situation chaotique ça va pas du tout là on augmente la stabilité et ici on en situation stable on va aussi augmenter la stabilité mais ouais on peut pas on peut pas faire que de la stabilité il faut des résultats faut prendre des risques prendre des risques là dessus qu'est ce qu'on peut faire et la forêt alors on va essayer d'empêcher les départs de feu notamment et puis la sécheresse et l'érosion 392 dollars on enchaîne on va il nous faut plus de cartes allez on prévoit les structures d'eau et puis ici côté afrique du sud le transport moyen de transport en commun etc c'est la base ça apparaît pas à fond dans un côté graphique par rapport à la relation avec avec les autres stats mais ça joue sur un petit peu tous les domaines à la fois évidemment l'économie mais aussi l'environnement ok du méthane conservé en arctique a été relâché ça fallait s'y attendre merci la sibérie ok afrique du nord encore de l'instabilité aïe une guerre ouais là c'est pas bon c'est pas bon du tout là il nous reste plus que 3 celle-ci elle est grisée c'est celle qu'on a perdu il nous reste plus que 3 coeurs c'est pas bon afrique du sud là on est tranquille par contre et là et bien voilà perte on n'a pas réussi à augmenter l'indice de développement humain de 0,7 en l'an 2045 donc on a perdu le score a été réduit par 10 on a obtenu 652 et là voilà petit résultat en statistiques les émissions vers la fin ont continué à se réduire mais évidemment c'est pas simplement de notre fait c'est plutôt global et on peut voir c'est la Russie notamment et je pense que c'est lié non pas à un éveil de conscience mais au fait qu'il y avait des problèmes de stabilité de guerre etc mais bon c'est comme ça et puis l'activité en terme de cartes jouées etc on n'y est pas allé assez fort en fait en terme de cartes etc j'ai essayé de la jouer sur la durée à garder de l'argent pour pouvoir jouer sur tous les tours mais finalement bon bah il fallait y aller encore plus fort que ça dès le départ quoi c'était une partie plus courte il fallait penser 2045 et voilà bon rappel à l'ordre et ben voilà j'espère que ça vous a plu c'était vraiment une découverte j'ai vraiment pas bien joué évidemment mais ça a permis de se remettre dans le bain et je retenterai d'autres scénarios en espérant faire mieux que ce que j'avais fait il y a quelques années et puis voilà salut et je t'envoie sur les